Un nouveau chapitre s'ouvre au Myanmar après l'annonce par les Etats-Unis de la levée des sanctions économiques qui pesaient sur le pays. L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement élu permet d'espérer une croissance économique de 8,4% en 2016. Cette vague d'optimisme stimule l'économie qui affiche des signes prometteurs. C'est une bonne année au marché Zaitchou à Mandalay. Les clients sont nombreux et sont tentés par les nombreux nouveaux produits que proposent les commerçants. Les marchandises abondent depuis que l'embargo sur les produits étrangers a été levé. Kosoé travaille ici depuis 30 ans, mais les récents changements ont eu un impact majeur. Depuis que les changements ont été adoptés ces dernières années, nous recevons du poisson frais de plusieurs pays et nous le faisons sécher ici. C'est intéressant et cela nous permet d'offrir plusieurs produits différents. Ailleurs dans la deuxième ville du pays, les signes de croissance sont encore plus visibles. La transition pacifique du pouvoir a permis de redonner confiance à plusieurs investisseurs. On peut facilement le voir dans plusieurs villes du pays qui vivent un boom du secteur de la construction. Pendant que les sanctions américaines et européennes ont été levées, des investisseurs chinois, thaïlandais et de Singapour se sont rués sur ce marché en émergence. Les importations augmentent aussi à un rythme accéléré. Une nouvelle génération de consommateurs qui reviennent au pays après avoir travaillé à l'étranger ont de nouvelles aspirations. Et le passé du Myanmar pourrait être aussi garant de son avenir économique. Avec ce changement de gouvernement, la plupart des pays ont abandonné leurs restrictions sur le tourisme au Myanmar. Maintenant, des centaines de milliers de touristes visitent le pays chaque année pour voir des sites comme celui-ci, les milliers de pagodes de Debagane. Cette attraction touristique pourrait devenir aussi importante pour le pays que l'est en Corouat pour le Cambodge. L'année dernière, six fois plus de touristes ont visité le pays qu'il y a dix ans. De nouveaux hôtels, des stations balnéaires et des liaisons de transports sont mis en place pour répondre à la demande qui devrait continuer à augmenter. Mais certains problèmes fondamentaux sont toujours présents, comme l'éducation qui est négligée depuis longtemps. Ed Lewin a quitté l'université parce que le programme d'études en informatique qu'il suivait n'était pas assez avancé. Je ne veux pas m'inscrire à l'université parce que les cours qu'ils offrent sont très traditionnels. C'est dépassé. Il a appris par lui-même à créer des sites Internet et des applications. Il utilise ses compétences pour mettre en marché son entreprise et celle de ses collègues. Quand nous avons lancé notre entreprise, la plupart des commerçants ne comprenaient pas l'importance d'avoir un site Internet ou une application. Mais après deux ans, la mentalité a changé et ils comprennent l'importance de ce genre de choses. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le pays qui a déjà été connu comme étant le grenier de l'Asie est prêt à reprendre sa place en tant que puissance économique majeure dans la région.